Ce matin sur RTL 2 à 6h55, c'est l'heure de Anna Godefroy. Et Anna, comme à chaque fois, elle nous propose son vrai faux. Alors c'est quoi le thème du jour Anna ? Vous le savez, je suis la femme aux mille passions. De Harry Potter à RTL 2 en passant par le taboulé, ça me fait des journées bien remplies. Mais j'ai aussi une très forte passion pour une artiste pop-rock australienne qui se cache sous une grande perruque. Ce matin, je vous propose un vrai ou faux sur Sia. Sia, elle a sorti plein de chansons hyper connues, mais elle a écrit beaucoup aussi pour d'autres artistes. Shakira, Céline Dion, Katy Perry. Et elle avait composé Chandelier, que vous venez d'entendre, pour Adèle, qui a refusé car j'aime pas, ça ne marchera jamais. Vrai ou faux ? Vrai, 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 vrai. Pas du tout. Elle l'avait composée pour Rihanna ou Beyoncé, mais finalement c'était trop bien, du coup elle l'a gardée pour elle. On change d'ambiance. À 14 ans, ses parents l'ont mise face à un dilemme. Soit tu pars faire un an d'études en Italie, soit on te paye l'orthodontiste. Mais enfin ! En gros, soit les pizzas, soit le sourire en acier. Bon ben, elle a choisi l'Italie. Mais jamais, qui sont ses parents qui font ça ? Faux ! Les siens peut-être ? C'est vrai. Mais enfin ! Du coup, elle a des dents qui se chevauchent, mais bon, les millionnaires, sans compter l'année en Italie gratos. Dernière anecdote, quand elle était inconnue, elle a enregistré des cœurs pour Jamiro Kouaï, mais ils l'ont virée au montage parce qu'on entendait qu'elle. Vrai ou faux ? Vrai. Ah ! Du coup, on n'entend pas non plus Jamiro Kouaï dans les singles de Sia. Du coup, on ne l'entend pas. Merci Anne, on la connaît mieux maintenant. Jamiro Kouaï